Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième session d'information sur nos antennes. Ouvrons subiter l'information avec cet accident mortel qui s'est produit au quartier Imbi dans la ville de Goma. Le jeudi, 204 morts dont 3 sur place et eux sur la route de l'hôpital ainsi que 2 blessés graves. C'est le bilan de cet accident, une panne de frein serrée à l'origine de ce trame selon les informations recueillies sur place. Regardez. Ces camions roulaient à vive allure sur cette descente en provenance de l'entrée du président. Sans frein, il a percuté plusieurs motos causant mort d'hommes avant de finir sa course dans la clôture du gouverneurat du Nord-Kivu. Le chef du quartier Imbi ou ses drames, ses produits donnent ici les bilans qui auraient été trop lourds si ces camions n'avaient pas été arrêtés par la clôture du gouverneurat. A mon arrivée ici, j'ai venu de voir trois cours. On m'a dit qu'il y a un quatrième. Donc il y a déjà quatre décès, je pense. Mais moi, personnellement, j'ai vu trois. Cette avenue Félix qui quitte l'entrée président vers l'entrée principale du gouverneurat est très dangereuse. Plusieurs accidents sont enregistrés à cet endroit. Comme l'affirme le chef du quartier Imbi, il appelle à des mesures urgentes. Comme la question que venait de me poser mon ami ici, c'est par rapport à cette route Félix. Ça fait longtemps qu'on avait écrit à l'autorité afin qu'on puisse y placer les deux dames. C'est chaque fois qu'on a réalisé des accidents ici. Maintenant, ce sont des cas mortels qu'on est en train de vivre. Nous n'allons vraiment pas solliciter, mais demander à l'autorité de régulariser ou de réglementer la circulation sur cette route, mais aussi de placer les trois dames. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais aussi nos condoléances aux familles et aux époux. Le trafic est suspendu momentanément sur ces tronçons afin de pouvoir faire des enquêtes et identifier le corps. Bien, autre chose à présent, c'est depuis ce jeudi 22 juin qu'a débuté la formation de 125 agents de la police des mines des hydrocarbures sur la sécurisation des sites miniers à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Cette formation qui se tiendra pendant 92 jours avec des matières spécifiques sur les hydrocarbures et les mines est lancée par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ikouka. Laetitia Moulallou nous en dit plus à travers cet élément. Ils sont venus du territoire de Massissi, Loubero, Wali-Kalé et de la ville de Goma. Ces policiers apprendront différentes matières durant les 92 jours de formation, comme a déclaré le représentant du commandant du centre de la police. Cette session qui sera lancée incessamment comprend 34 modules répartis en quatre domaines, à savoir les matières d'ordre général, les matières technico-professionnelles, les matières de spécialité liées aux mines et hydrocarbures et enfin celles en rapport avec les domaines juridiques et judiciaires. Lançant cette formation, le vice-gouverneur de cette province, le commissaire divisionnaire Romy Ikouka a appelé ses policiers à l'assiduité durant les 92 jours de formation. A vous apprenant, vous devez savoir que, à celui à qui on donne plus, on demande plus. Au sortir de cette formation, vous n'aurez plus d'excuses parce que vous êtes venus sur la montagne du savoir. Et vous appartient donc, chacun individuellement, de donner du sens aux 92 jours de privation que vous allez passer ici, loin de vos familles. Soulignons que cette formation est organisée avec l'appui de l'OIM. En politique, le parti Ensemble pour la République de Moïse Katoumbi est parti prénom de l'organisation du meeting du dimanche 25 juin 2023 à la place Saint-Thérèse dans la commune de Njili. C'est l'essentiel du message du secrétaire général de l'ensemble honorable de donner Bollengue-Tengue au siège national du parti Akintia-Sar, tout en invitant tous les membres de ce grand parti politique à répondre massivement à ce grand rendez-vous. Images de commentaires. Nous sommes partie prenante de l'organisation du meeting du 25 juin avec SID, LGD et Amorole. C'est ça la vérité et nous mobilisons dans ce sens-là nos sympathisants, nos membres, nos cadres, nos militants pour être présents sur la place Saint-Thérèse du dimanche 25 juin 2023. Donc toute information au contraire relève des inventions de ceux qui croient pouvoir nous diviser en créant la confusion dans les esprits de quelques naïfs qui ne feraient pas attention au fait que nous, quand nous publions une communication, nous assumons cette communication et nous signons. Voilà ce que je devrais dire. Notre meeting, c'est le 25. Ensemble est partie prenante de l'organisation au même titre que LGD, SID et Amorole. Rien n'a changé. Le reste, c'est les affabulations qui sortent des officines obscures de ceux qui sont dans les cas adverses. C'est la fin de l'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Mandicotélévision. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501